Musique de générique Bonjour Tetsuya et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre let's play sur Dragon Quest Builders 2 Donc on a déjà les gars qui sont en train de construire derrière, nous on va parler à Maglar On va bientôt s'atteler à la deuxième phase de construction du bar d'or Kyo Qu'est-ce que tu comptes faire en attendant ? Tu vas quand même pas rester ici à te tourner les pouces Tu pourrais peut-être réfléchir à ce qu'on va ajouter au bar d'or pendant qu'on travaille Tu penses à quelque chose en particulier ? Des cubes lumineux bleus ? Ah bon on a déjà fait Nous pouvons peut-être t'aider ! Ah oui mais je les ai déjà trouvés en fait Nous avons une idée de l'endroit où les trouver, on connaît le lac souterrain, tout près d'ici Nous connaissons ces tunnels comme notre poche Un médicament vit près de l'eau Peut-être qu'il pourra te dire on trouvait les teintures bleues Ah t'as trouvé la teinture bleue ? Ah ouais Ben finissez de construire le plan Ok Ok Voilà moi je veux que ce soit Autant qu'à le faire Alors par contre ici On va pas mettre ça Le fer Toujours dans l'élégance nous Combien on peut en faire encore ? Ah oui c'est vrai C'est ici ça Oups c'est vrai que ça les rappelle J'ai plus de 900 coeurs en plus C'est énorme Ouais 380 c'est déjà bien C'était un bon début Ah il a faim Il court pas c'est bizarre Voilà pourquoi Oh bah du coup il est encore de l'autre côté C'est assez embêtant de devoir changer tout le temps d'outil Quand même Allez on y va Allez on y va Et en plus On finit le truc Ah non il est tombé dans le trou Hop Déconstruction de ça Ouais là t'as le droit d'être Hop 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 là Hop Hop Ah, il fait toujours un 2. Ils avancent bien, ils sont à 159% déjà. Ouais, non, mais là, tu vois, ça va rester une falaise. Tiens, ça va se bloquer à 59% encore. Faut que j'avance dans la quête ? Ah non, c'est bon. J'ai parlé trop vite. La punaise est incroyable. Vite, qu'on finisse aussi notre... C'est noir, en fait. Moi, j'aime bien. Après, c'est trop doré. Nickel. Ah non. Hop, hop, hop. Ok, c'est classe. Il y a un trou là, les gars. Ok. Ah non, j'oublie à chaque fois qu'il y a une fenêtre, je ne la vois pas. Alors, que lumineux ! Je crois qu'il en faut 8 en plus. C'est parti ! Alors, il est où mon point d'intérêt ? Ah, en haut. Je crois qu'il est bugué en dessous. Avant que ce soit lui ? Non, c'est Magnard qui nous avait donné la quête. Je crois qu'il est un petit peu bugué en dessous. Il fait des constructions et du coup... Où il est crassé, le monsieur ? C'est pas grave, hein ? La deuxième phase de construction au bar d'or est quasiment terminée, Kyo. Pardon de t'avoir fait attendre. On pourra passer à la troisième étape une fois que tu auras placé les cubes lumineux. Combien il m'en demande, lui, du coup ? Alors, attend, attend, attend. Celui-là, j'ai vu 8 bêtises, là. Voilà. Ah, d'accord ! Là où il y avait le trou. Ah, il en faut plus ! Ah, il en faut pas 8. Il en faut encore 6. Alors, le plan, il est en mode 4 étoiles. Si il pouvait y avoir 5 étoiles, il le ferait. Alors, lumière... Vas-y, fais-le autant que tu peux. Vas-y, fais ! Allez, donne-nous notre éclat de verre ! Ça m'ennuie ! Alors, je tape Marlotte. Il reste que le fer et le charbon et le cuillère, là-dedans. Je fais déjà... 5 ! Ouais ! Et maintenant, le dernier ! Non, c'est pas ce que je vais vous parler ! Allez ! Tindre ! Allez, c'est parti ! On va finir le plan numéro 2 ! Il fallait 4 heures le bout ! Il est ouf, il faut que j'aille le chercher ! Ces cubes lumineux bleus sont de plus bel effet ! Maintenant qu'ils sont placés, la deuxième phase de construction du bar d'or est achevée ! Je dois avouer qu'on s'est en surpassé avec la construction de ce bâtiment ! On est peut-être même aussi doué que toi, Kyo ! Mais chaque bloc posé nous rapproche un peu plus du combat final contre Meduzeuil. A tout réfléchir à un moyen de la combattre une fois qu'elle saura enfin remonter à la surface ? On a tous vu ce qu'elle a fait à Babs ! Alors c'est sûr qu'elle essaiera de tous nous changer en pierre, nous aussi ! Si seulement il y avait un moyen de bloquer son regard, de le dévier en quelque sorte ! Il doit y avoir un type d'équipement qui puisse faire ça ! Un miroir ? Tu essaies déjà d'inventer quelque chose ? Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'air surpris puisque en tant que bâtisseur, tu as ça dans le sang. Kyo, je vais te donner un petit quelque chose qui m'appartient. Peut-être que ça t'aidera à trouver une idée. Métal mystérieux ? Je souhaitais ça dans les tunnels quand j'étais jeune, mais c'est plus solide que n'importe quel métal que je connais. Mais je n'ai jamais su ce que c'était ni à quoi ça servait. Ce n'est pas forcément évident, mais je me suis dit que ça pourrait t'aider à inventer quelque chose contre Meduzeuil. C'est quoi, c'est de l'ambre ? Ah, il rayonne de mille feux, là. Un petit peu trop pour mes petits youx. Ah, c'est de marron ça qu'il va danser. Lui, il continue de faire ses cocktails alors que Babs, il n'est pas là. Bravo Kyo, la deuxième phase du bar d'or est terminée. Terminée ? Ma foi, c'est tout à fait impressionnant. À l'époque où je vénérais le culte des héritiers de Chaos, une édifice d'une telle beauté aurait été une hérésie. C'est la plus belle chose que j'ai jamais vue. Quel bling bling. C'est sûr que ça va attirer Meduzeuil à la surface. Et on en profitera pour la zigouiller. D'accord. Sensation bizarre en moi, pouvoir revenir. Moi, pouvoir combattre Meduzeuil, battre Meduzeuil. Levez malédiction de Babs, sauvez Babs. Allez Kyo, toi finir bar, avoir presque terminé. Barre niveau 3. Ah, on dirait le golem. Ok, je m'attendais pas à ça. Mais ok. Vise un peu ça. La dernière partie du plan est prête. Une fois qu'on aura fini, le bar d'or rouvrira les portes. Comment tu fais pour imaginer un plan de cette ampleur, Kyo ? Il faut croire que les bâtisseurs sont doués du d'un sens de la créativité hors pair. Les héritiers de Chaos vous qualifient d'engence du mal. Mais quand je vois ce somptueux bar d'or, je ne peux que constater qu'ils ont tort. Je comprends pas. Si les héritiers voulaient fermer la mine, pourquoi tant de haine envers les bâtisseurs ? Ils auraient mieux fait de répandre des rumeurs sur les mineurs, non ? Tu n'es pas au courant ? Il n'y aurait jamais eu de mine sans bâtisseur. D'ailleurs, Bougre d'or fut construit par un bâtisseur de passage à haut charbon, il y a très longtemps de cela. Quoi ? Ça va être vrai ? Moi, pas savoir. Moi, aucun souvenir. Mais c'est grâce à Bougre d'or que les mines se sont remplies de métaux précieux, non ? Alors ce bâtisseur faisait partie des gentilles. Au début peut-être, mais au fil du temps, les insulaires se sont mis à se disputer les filons d'argent et d'or. Et c'est là que sont arrivés les héritiers de Chaos. Ils nous ont raconté que ce bâtisseur était à l'origine de tous nos maux. C'était un mensonge, bien évidemment, mais cela leur a permis de nous attirer dans leur filet. Pardon, si je savais qu'ils mentaient, pourquoi les ai-je cru ? Comme on dit, achatoyons de fait comme les chatoyonnais. Ou si tu préfères, je me suis laissé manipuler. Je ne suis pas du genre à faire des histoires. Ils ont fait la même chose à Merchant. Ils reculent devant rien pour imposer leur volonté, on dirait. Mais ces parjos nous ont plus à leur botte. À partir de maintenant, on est les héritiers de Kyo, le fervent disciple du pouvoir de la construction. Kyo, le bar d'or est presque fini. Toi, continuez. Ok. Hé Kyo, je crois que le bar d'or va bientôt être achevé. Comme les autres fins, on s'occupe du gros oeuvre. Il n'y a pas quelque chose que tu veux faire en attendant, comme chercher quelque chose par hasard ? Quoi ? Des diamants ? Oh, les pierres précieuses les plus recherchées de toutes. Tout ce que je sais, c'est que c'est aussi rare que des dents de vieillard et un million de fois plus précieux. Si je savais où en trouver, crois-moi que je ne serais pas ici à te parler. Quelqu'un a parlé de diamants ? Évidemment, il fallait qu'il servait à quelque chose. C'est le plus bling-bling de tous les trésors. J'essaie d'en trouver depuis des années. Je parie que ton ocarina te guidera jusqu'à ces précieuses petites caires. Si tu réussis à trouver des diamants, rapporte-en 10, d'accord ? J'en veux absolument en voir dans mes propres yeux. C'est plus facile à dire qu'à faire. Où est-ce qu'on est censé jouer de l'ocarina ? Il faudrait qu'on soit près de ces diamants pour que ça marche. C'est drôle que tu parles de ça, parce que je me sens un peu bizarre depuis mon arrivée ici. Si tu veux mon avis, l'endroit que tu cherches se trouve tout près d'ici. Vas-y, essaie de jouer de l'ocarina pour voir ce qui va se passer. J'ai rien vu, moi. Il va où ? Je crois que je viens d'entendre un écho. Là, près de ces rochers, tu vois ? Viens, Kyo, allons voir ça de plus près. C'est parti. C'est parti ! C'était pas censé tomber par là. Je suis sûre d'avoir entendu l'écho de l'ocarina résonner près d'ici. L'écho est plus faible que d'habitude. Ce qui est enterré là-dessous doit être enfoui très profond. Tu veux qu'on creuse à travers toute cette roche ? Désolée, mais ça va pas être possible. On a beau être le meilleur mineur du monde, c'est beaucoup trop difficile pour nous. Moi faire ! Moi casser rochers ! Moi creuser très profond. Ok. Chaud de vent ! Kyo, il marchait dans le vide. Ah ouais, ça rigole pas. Quelle patate ! Bourg d'or, t'as creusé un sacré trou. J'ai hâte de voir ce qu'il y a en moi. On va vouloir juste aider. Si le diamant est aidé, a sauvé Babs. Kyo devait trouver le diamant. Ok. C'est pas le jour des crêpes carbonisées aujourd'hui. Il suffit d'utiliser la cape brise vent. Tout ce qu'on a à faire, c'est sauter dans ce puits de lave sans fond et nous laisser porter jusqu'en bas. Ça risque rien, pas vrai ? Ouais, si j'arrive à... Hop là ! A utiliser la cape au bon moment, ça va. Ouah ! Tchou, quelle chute ! Tu vas bien Kyo ? Qui a eu l'idée de laisser le chauffage allumé ici ? On se croirait dans un four ! C'est sûrement pour ça qu'on est tombés. La cape brise vent ne supporte pas cette chaleur. À mon avis, elle va pas nous servir à grand chose ici. Bon, on n'a plus qu'à chercher ces diamants. Ah ouais. D'accord, faut aller là-bas. Ok, on est là. Ah, des lunatiques. Je voulais casser le rocher en lave pour voir ce que ça allait me donner. Bon, on continue. Je continue, moi. Ah là là, elle va l'air vraiment dangereuse, pas vrai ? Une chose est sûre, mieux vaut éviter de mettre les pieds dedans. Mais construire un pont par-dessus, ça va prendre des lustres. Si seulement on avait un moyen de la refroidir. Tu veux parler de ça ? Évidemment, on se fait agresser. Un message est inscrit sur le panneau calciné. Magma brûle, lave bouillonnante. L'eau pourrait bien changer la donne. Verset kid au bon moment. Au bon moment ? Ah, c'est pour ça qu'il y a de l'eau ici. C'est pour qu'on chope l'eau. D'accord. Ok, Flamulus. Si tu nous pousses uniquement dans un endroit en vidéo... Wouah ! Ça va. On suit le chemin, hein. Ah ! Ouh ! Parce qu'on peut aussi se noyer là-dedans. Ça va. Ok ! Ok ! Tu rectives le... Naviglobe ! Ah non ! Non, 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 non ! C'est quoi ? 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 Comment s'appelle ce point de téléportation ? Le lac de la... Je sais qu'il y a quelque chose derrière le lac de lave. Je crois pas qu'on puisse aller voir. Mais je veux juste voir en haut. Ok, ça s'est bouché. Il faudra que je trouve ça plus tard, alors. C'est quelque part en haut, là. Oh non ! Ça va. Ça ne brûle pas, ça, normalement. Bon, c'est pas grave. Je rechercherai... Il y a un objet ici, pas loin, je le sais. Mais alors, pour le trouver... Je préfère faire un bond. C'est aussi rapide que l'eau, l'enfort d'abondance. Et ça dure pour toujours. L'eau, là-bas, elle reste. Bon, c'est parti. Ah oui, que ça soit au-dessus du niveau, sinon... Sinon, ça meurt. Arrête de monter. Ça arrive. C'est ça. Je cherche tous les trucs. S'il y a un endroit où aller, je l'aurais fait. Enfin, j'aurais tenté. Ouf ! Je m'en fiche. Je suis de l'autre côté. Ouste, ouste. T'inquiète, on arrive. Malrot, tu pourrais pas attendre que j'ai fini mon pont ? Allez, regarde, tu perds de la vie inutilement. Alors, hop ! Toi, t'es KO. Toi, t'es KO. Ok, merci pour le charbon et les failles médicinales. Du coup, faudrait pas réutiliser l'ocarina. Ok, donc on continue encore. Ça brûle aussi, ça ? Bon, tant pis. Ouais, pourquoi ça se détruit quand on arrive ? Si ça, c'est pas une énigme ? Bon, on reviendra à l'affaire. Toi, par contre, on te skippe. Deux steaks de lièvre. Tu peux te les garder, on est des espèces de steaks aux champignons, là. On lui fait pas de dégâts, lui ? Bon, bah esquivons-le. On a pas d'épée magique. Ah ! Naviglobe, ok. Ah, bagarre. Waouh, c'est quoi cet endroit ? Je me souviens que quelqu'un dans la base a parlé d'un sanctuaire oublié. Tu crois que c'est ça ? Mais c'est louche, ici. J'ai l'impression de connaître cet endroit. C'est comme si je rentrais chez moi. Hein ? Là, qui est au des monstres ? Ah, voilà. Encore pas. Les humains, vous osez venir soulier notre sanctuaire sacré ? Attendez, je vous connais, vous êtes ces viles créatures qui ont construit à la surface. Que faites-vous dans ces grottes ? Je croyais que tous vos espoirs anéantis depuis que notre vénéré observatrice a transformé votre lueur d'espoir en pierre. Quoi qu'il nous incombe d'envoyer ces misérables dans les abysses du désespoir dans lesquels ils avancent à grands pas. Ah, ben un dragon en plus de ça. Rien que ça. Oh, lui, il fait pleuvoir des livres. À deux sur la même cible. Ce sera plus facile. Putain, Malroth. Il y a plus beaucoup de végétés, hein. Allez, éliminons le plus possible avant qu'il perd trop de v. Allez. Le 18. Donc ça, c'est bon. Malroth, esquive. Bien. Aïe. Je l'as devant, comme ça il m'agresse. Il n'y a pas trop Malroth. On n'a pas trop envie que notre petite protégée, il décède. Bon, voilà. Stectodragon. Maudite vermine, comment as-tu pu nous vaincre ? Peut-être qu'il ne vient pas de ce monde, après tout. Maha, alors ton sort est scellé et il sera merveilleux. Accepte ta destinée et peut-être que ton âme trouvera le salut. Ça va, Malroth ? Les paragraphes en longueur. Mon seigneur et maître, entends-moi. Hein ? Entends-moi, Malroth. Entends-moi, ô puissant maître de la destruction. Tu es le maître bâtisseur et toi, tu es le maître de la destruction. Je ne suis pas encore maître bâtisseur. Cette voix, c'est la même que celle que j'ai entendue sur l'île. Ces monstres te vénéraient et pourtant tu n'as fait preuve d'aucune pitié envers eux. Il n'y a qu'à vénérer. Ce n'est pas des monstres. C'est leur faute aussi. Voilà qui est bien, car je n'en attends pas moins du seigneur de la destruction. Le mec qui a les paragraphes les plus longs de la terre. Arrête ça tout de suite ! Je suis le seigneur de rien du tout ! Je ne sais pas de quoi tu parles ! Homme, monstre ou dieu, nul ne peut échapper à son destin. Le destin va lui faire mordre la poussière à ton destin. Tu es le maître de la destruction. Ton destin est gravé dans la pierre. Oui. On va casser la pierre. Ce monde sombre inexorablement dans l'oubli et le seul qui puisse le sauver, c'est toi. Dans l'oubli. Mais qu'est-ce qui se passe ? Désolé Kyo, c'est cette chaleur qui doit me monter à la tête. Mais pas de quoi s'inquiéter, je t'assure. Et puis on a plus important à faire, comme trouver ses diamants. Peut-être qu'on saura où aller si tu joues de l'ocarina par ici. Très. Ah bah tout droit. Attends, je vais rechanger. Toi, tu es suspect. Ah non, je croyais que c'était ici. Non, je ne veux toujours pas te parler. Je veux rechanger l'équipement. Il faut que j'aille à travers la lave. Ah là, il y a un chemin. C'est parti. Des diamants ! Incroyable ! Kyo obtient un diamant. Il nous en faudra plusieurs du coup. Il faut qu'on en mine 10 ? Regarde ça Kyo, cette pierre étince lente doit être un diamant. Il dégage une sorte d'énergie intense. J'imagine que tu pourras créer une arme surpuissante avec ça. Tout ce qu'il nous en reste à faire, c'est en trouver 9 de plus pour les rapporter à la base. C'est parti. Ok, ça c'est bon. On va aller de l'autre côté maintenant. Youh ! Peut-être qu'il n'y en a que 10 et qu'on pourra en miner que 10. Ah, déjà là, on en a 5. J'en vois encore 3. J'en ai déjà 8. Ah, plus les deux autres d'à côté. Ah non, il y en a un là-bas. Mais il n'y en a plus ici. Ok, donc il y a le compte juste. Je ne l'ai pas vu lui. Il était caché. Nouvelle recette. Gantelet doré. Paire de gants doré, tape à l'œil, incrusté de gemmes brillantes. Je crois que tu as l'air contente de toi. Tu as inventé quoi cette fois ? Une paire de gantelet doré pour bougre d'or ? Il pourra les utiliser pour renvoyer le sort de pétrification à mes œils si ça fonctionne, ce combat aurait gagné d'avance. En tout cas, je crois qu'on a assez de diamants pour le moment. Alors retournons à la base. Cette chaleur horrible commence à me rendre dingue. Je croyais qu'on montait, mais en fait non, on descendait. C'est pas lui qui nous donne la quête. Est-ce qu'ils sont tous en haut encore ? Ah oui, il est là. Donne un coup de grisou, Kyo ! Mes yeux me jouent des tours ou c'est vraiment des diamants que tu as là ? Prodigieux ! Moi qui ai cherché des diamants partout pendant toutes ces années, jamais je n'aurais cru en voir de mes propres yeux. Ils sont encore plus beaux que je ne l'avais imaginé. Oh bâtisseur, dis-moi que tu vas me fabriquer un tas de jolies choses avec. Les jolies choses bling bling, quoi que ce soit, devront attendre. Il faut qu'on utilise ces diamants pour apporter la touche finale aux barques d'or. Pas vrai, Kyo ? Attends encore un peu, la construction n'est pas tout à fait terminée. Ensuite, ce sera à toi de prendre le relais. Ok. Il a encore tout épuisé, notre petit Kyo. Je pense qu'on peut déjà construire, là. Construction ! Une paire de gantelets dorés. Ok. Donc là, ils ont presque fini. Il reste juste un carrelage doré. Bon, voilà. Ils veulent que je le pose ? Il est où ? Ah, carrelage doré. Ah, j'en ai pas dans mon inventaire. Ils veulent qu'on le termine. Quelqu'un l'a déjà pris le carrelage doré parce que je l'ai pas, moi. Ça y est, enfin. Malheureux qu'il me regarde depuis l'arrière de la fenêtre en mode... Qu'est-ce qu'il veut ? Et voilà, c'est la fin de cet épisode de Dragon Quest Builders 2. Dans le prochain épisode, nous allons du coup donner les gantelets à Bougrodor. Et achever la construction du bar d'or. Sur ce, moi, je vous dis à dans le jour pour la suite de notre let's play. Sous-titrage ST' 501